L'association Arrestelton remettait vendredi soir un chèque de 8000 euros à l'AFM. Ce montant record pour la commune est le fruit de nombreuses actions menées tout au long de l'année, en partenariat avec les associations arésiennes. Tout au long de l'année, on a fait différentes manifestations, notamment notre loto au mois d'août. On a fait un vide-grenier et on participe à pas mal de manifestations qui commencent à nous connaître sur ARES et qui nous sollicitent pour tenir la buvette, pour vendre des crêpes. Cette année, on a fait une super bonne année, enfin pour moi, on a fait une super bonne année. L'an dernier, on avait remis un chèque de 6500 euros et là, cette année, on bat les records, on va pouvoir remettre un chèque de 8000 euros. On a Jean-Pierre Baudier, notre représentant du Nord-Bassin, qui sera là tout à l'heure, et on lui remettra le chèque de 8000 euros pour l'année 2018. Donc pour nous, on a travaillé beaucoup, on a donné beaucoup de notre personne, mais on ne le regrette pas parce que quand on voit ce qu'on va donner ce soir pour la FM Téléthon, on est tous contents. Certaines associations sportives se sont un peu plus investies, et même les arésiens, on avait déposé des tirelires aussi chez les commerçants. Les tirelires, elles n'étaient pas toutes remplies, mais on a récupéré un bon petit pécule aussi. Il y a eu l'école maternelle qui nous a donné une enveloppe avec toute bien de monnaie. Et puis c'est vrai qu'à chaque manifestation, étant donné qu'on vend des crêpes pour le Téléthon, les gens prennent quelques crêpes et nous donnent toujours un petit peu plus d'argent pour le Téléthon. Donc on commence à se faire connaître et on est contents parce qu'on voit qu'on est là pour quelque chose quand même.